Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Boeing a réalisé le premier vol de l'E7 Wedgetail britannique pour la Royal Air Force. Cet appareil est le successeur du très connu AWACS. Archer Aviation a annoncé le 15 septembre 2024 avoir livré son premier Ivetol électrique le Midnight à l'US Air Force. Avec cette livraison, l'armée va évaluer la pertinence de l'intégration de cet appareil à sa flotte. Delta Airlines est en charge de transporter les joueurs de la NBA et leur staff. Jusqu'à maintenant, il s'agissait de Boeing 757 modifié en version VIP. Le contrat avec Delta a été prolongé et la flotte d'appareils pour les joueurs va être modernisée. Je vous souhaite un excellent épisode. Boeing a réalisé le premier vol de l'E7 Wedgetail britannique pour la Royal Air Force. Il est donc le remplaçant de l'emblématique AWACS. Cet appareil bien connu est équipé d'un radar rotatif. Airborne Warning and Control System en français, système de détection et de commandement aéroporté. En 2024 d'ailleurs, l'acronyme AEWC, Airborne Early Warning and Control, alerte aérienne avancée et contrôle, est d'ailleurs utilisé. Mais les AWACS sont vieillissants. Pour rappel, ils étaient basés sur le Boeing 707 qui avait réalisé son premier vol en 1957. Il s'agit d'appareils équipés d'un radar qui peut surveiller un vaste espace aérien et servir de poste de commandement pour les opérations aériennes ou de lutte anti-aérienne. Pour la partie surveillance, ces appareils sont capables de détecter un grand nombre d'aéronefs, de navires et de véhicules terrestres sur une vaste zone géographique. Ils permettent entre autres d'identifier les cibles amis et ennemis grâce à des systèmes d'identification automatique. Ces appareils fournissent une image en temps réel de la situation aérienne permettant de suivre les mouvements des aéronefs et d'anticiper les menaces. Pour la partie commandement et contrôle, l'AWACS sert de centre de commandement volant permettant de coordonner les opérations aériennes et de guider les avions de chasse, les ravitailleurs et autres aéronefs. Mais ces appareils assurent aussi des communications sécurisées entre les différents éléments des forces aériennes ainsi qu'avec les forces terrestres et navales. Grâce à toutes ces missions, ces appareils sont en mesure d'aider les dirigeants à prendre des décisions rapides et éclairées en leur fournissant une situation tactique précise et à jour. En résumé, un AWACS est un véritable œil dans le ciel qui offre un avantage décisif sur le plan militaire et humanitaire. Mais alors pourquoi en 2024 est-il encore nécessaire d'avoir des avions radar alors que les armées disposent de satellites et de radars très performants ? Les radars terrestres sont fixes et les satellites ont des orbites préétablies, ce qui limite leur flexibilité. Les radars terrestres ont des limites en termes de portée et de couverture angulaire, tandis que les satellites peuvent avoir des zones d'ombre. Autre avantage, un AWACS volant à haute altitude offre une couverture aérienne complète et peut détecter des cibles à longue distance, y compris celles volant à basse altitude. Par ailleurs, ces appareils peuvent être déplacés rapidement vers une zone d'intérêt, offrant une couverture aérienne adaptable et réactive. Un AWACS est un élément central de la chaîne de commandement et de contrôle des opérations aériennes. Il peut guider les avions de chasse, coordonner les missions de ravitaillement en vol et fournir un soutien aux forces terrestres. Mais revenons à l'E7 anglais. Un équipage d'essais en vol de Boeing a effectué des contrôles fonctionnels lors du premier vol depuis l'aéroport de Birmingham, marquant une étape importante dans la phase de test et d'évaluation du programme anglais. Actuellement non peint, l'avion est l'un des trois 737 NG sur le sol britannique en cours de modification par une équipe de plus de 100 personnes chez STS Aviation Services à Birmingham. Le 7 Wedgetail AEW MK1 est le successeur de l'E3D Sentry de la Royal Air Force et fournira une capacité d'alerte et de contrôle aéroporté de 5ème génération, avec un réseau multi-roll à balayage électronique MESA, interopérable et interchangeable avec les principaux alliés. Mais alors, quoi de neuf par rapport à l'ancienne version ? Tout d'abord, le radar du Wedgetail offre une meilleure résolution, une plus grande portée et une capacité à suivre davantage de cibles simultanément. Il est également plus résistant au brouillage. La base de cet avion est un Boeing 737, qui est une plateforme plus moderne et plus économique à exploiter que le Boeing 707. Enfin, le Wedgetail peut intégrer plus facilement de nouveaux systèmes et technologies, ce qui lui permet de rester à la pointe de l'innovation. L'E7 est donc un Boeing 737-700 civil modifié, long de 33,6 mètres et d'une envergure de 35,6 mètres. Cet appareil peut parcourir 6000 kilomètres, mais il est équipé pour pouvoir être ravitaillé en vol. Il est équipé de deux CFM56-7B. L'appareil est opéré par deux pilotes et peut accueillir 10 opérateurs radar, mais au total, l'appareil est capable d'accueillir 21 personnes. Il fournira à la défense britannique des yeux dans le ciel pendant au moins les 20 prochaines années, pour voir bien au-delà des systèmes terrestres et des capteurs des avions de chasse. L'E7, quant à lui, est équipé d'un radar fixe de dernière génération, permettant de couvrir à 360 degrés autour de l'appareil. Ils sont bien entendu top secret, mais on sait qu'il est équipé de capacités de détection passive. Le 7 détecte et identifie les cibles adverses à longue portée et suit simultanément plusieurs menaces aériennes et maritimes, avec une couverture à 360 degrés via le capteur MESA, Multi-Roll Electronically Skynet Array. Il offre aux combattants une connaissance multidomaine essentielle et un avantage en matière de décision, de commandement et de contrôle. Déjà en service et éprouvé au sein des forces aériennes royales australiennes, sud-coréennes et turques, le Wedgetail britannique servira sous l'escadron numéro 8. Il sera basé à Loneysmoos, aux côtés des avions de patrouille maritime Poseidon, tous deux basés sur la cellule de 737 Next Generation, largement utilisée. Cela permet à la Royal Air Force de profiter des synergies entre les flottes. Le Boeing 737 est largement opéré partout dans le monde, du coup, l'E7 pourra profiter d'une capacité mondiale en termes de maintenance. Comme le Boeing 737 est un appareil très répandu, sa maintenance est rodée. Par conséquent, sa maintenance ne sera pas plus compliquée que pour la version civile, qui dit maintenance simple, dit maintenance peu coûteuse. La Royal Air Force participe à un accord trilatéral avec la Royal Australian Air Force et l'US Air Force, portant sur l'interopérabilité coopérative du Wedgetail. En 2023, l'OTAN a annoncé la sélection de l'I-7 pour sa mission AEWNC. Plus tard cet automne, après une série d'essais en vol et d'évaluations supplémentaires, l'avion partira vers une usine de peinture pour recevoir sa livrée Royal Air Force. Archer Aviation a annoncé le 15 septembre 2024 avoir livré son premier Ivetol électrique, le Midnight, à l'US Air Force dans le cadre de son contrat AFWERX, Agility Prime. Ce contrat est un programme lancé par l'US Air Force visant à accélérer le développement et le déploiement d'aéronefs à décollage et atterrissage verticaux électriques, les Ivetols. Ce programme s'inscrit dans une volonté de moderniser les capacités de transport aérien militaire et de stimuler l'innovation dans le secteur aéronautique civil. Avec cette livraison, le Midnight peut désormais être évalué en vol par l'US Air Force dans le cadre du programme AFWERX. Ces essais permettront de valider les capacités de l'avion pour des missions opérationnelles spécifiques. Né en Californie, Archer Aviation s'est rapidement imposé comme un acteur majeur dans le domaine émergent de la mobilité aérienne urbaine. Fondée par une équipe d'ingénieurs et d'entrepreneurs passionnés, l'entreprise a pour ambition de révolutionner la manière dont nous déplaçons en ville. United Airlines est un partenaire majeur d'Archer depuis 2021, notamment en tant qu'investisseur, partenaire opérationnel et client phare. United a passé une commande pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars pour des centaines d'avions. L'entreprise indique qu'elle réalisera la première liaison Ivetol point à point de Manhattan à l'aéroport international de Newark Liberty, sans pour autant dévoiler la date. Petite information intéressante, Stellantis, un des plus grands constructeurs automobiles au monde, avec des marques emblématiques comme Citroën, Jeep, Ram, Maserati, a commencé à travailler avec Archer en 2020. En 2024, Stellantis est désormais l'un des plus grands investisseurs en action d'Archer Aviation. L'objectif est que Stellantis serve de partenaire de fabrication sous contrat d'Archer pour faire évoluer les volumes de fabrication à des milliers d'avions par an. Les deux sociétés travaillent ensemble pour terminer la construction de la première phase de l'usine de fabrication à haute capacité d'Archer sur un site de 100 hectares à Covington, en Géorgie. Elle devrait d'ailleurs être achevée en 2024. Le fer de lance d'Archer Aviation est donc l'Ivetol Midnight. Cet appareil est d'abord conçu pour une utilisation civile de transport rapide interurbain. Il s'agit d'un appareil électrique à décollage et atterrissage vertical qui peut transporter 5 personnes, 1 pilote et 4 passagers sur une distance de 100 km à une vitesse de 240 km heure. Il est composé de 12 moteurs électriques alimentés par 6 packs de batteries indépendantes. Il dispose d'un kit de rechargement rapide. Il n'existe pas beaucoup de données techniques, mais cet appareil opère à basse altitude, entre 2000 et 4000 pieds, soit entre 600 et 1200 mètres. Avec cette livraison, l'US Air Force confirme donc son intérêt pour l'appareil. L'armée et Archer Aviation vont donc démarrer l'évaluation de cet appareil pour voir s'il serait intéressant de l'intégrer à la flotte de l'armée. Plusieurs points intéresseraient l'US Air Force. Le Midnight offre une mobilité verticale et horizontale combinée, ce qui pourrait le rendre particulièrement adapté à des missions spécifiques. Par exemple, les évacuations médicales, il peut atteindre rapidement des zones difficiles d'accès pour évacuer des blessés. Il pourrait opérer des missions de transport léger, parce qu'il peut transporter du matériel stratégique sur de courtes distances. Comparativement aux hélicoptères, le Midnight est beaucoup plus silencieux, ce qui le rend moins détectable et permet des opérations discrètes. Opérations discrètes, donc des missions de renseignement, de surveillance ou de reconnaissance. Sa discrétion et sa capacité à voler à basse altitude pourraient en faire un outil précieux pour l'armée sur ce point. Autre point, l'Ivetol peut se déployer rapidement dans des zones où les infrastructures sont limitées, offrant une grande flexibilité opérationnelle. Enfin, cet appareil dispose de coûts d'exploitation réduits. La propulsion électrique et l'entretien simplifié de l'Ivetol promettent des coûts d'exploitation inférieurs à ceux des hélicoptères traditionnels. L'intérêt de l'US Air Force pour le Midnight s'inscrit dans une volonté d'explorer des nouvelles technologies pour répondre aux besoins évolutifs des opérations militaires. L'Ivetol représente une promesse de plus de flexibilité, de discrétion et d'efficacité pour de nombreuses missions. Cette livraison confirme que les Ivetol n'intéressent pas que les clients civils, mais aussi les armées. Aussi, nous pouvons nous attendre à voir ce type d'appareil sur les champs de bataille dans le futur. Le saviez-vous, mais c'est Delta Airlines qui est en charge de transporter les joueurs de la NBA et leur staff. Jusqu'à maintenant, il s'agissait de Boeing 757 modifié en version VIP. La flotte d'avions charter de la National Basketball Association NBA est sur le point de bénéficier d'une mise à niveau majeure. Le ministère des Transports a approuvé une modification de l'accord entre Delta et la Ligue, autorisant l'utilisation d'avions plus récents. Delta Airlines exploite actuellement une flotte de 11 Boeing 757-200 pour la NBA, louée auprès d'Aviation Capital Group. Ces avions vieillissants qui ont plus de 30 ans sont dotés d'une configuration VIP spéciale. Selon les données du Cerium Fleet Analyzer, les 757 n'ont que 72 sièges, une différence marquée par rapport à la configuration à 199 sièges utilisés sur les vols réguliers de Delta. Les 757 ont été introduits pour la première fois dans le programme de voyage de la NBA dans le cadre d'un accord conclu en 2015 avec la compagnie aérienne basée à Atlanta. En juillet 2024, un cabinet d'avocats représentant la compagnie aérienne et la Ligue a soumis des plans visant à prolonger l'accord qui devrait prendre fin en 2026. L'accord révisé comprend une flotte pouvant contenir jusqu'à 14 avions Airbus A321neo spécialement configurés. Comme l'a annoncé Corporate Jet Investor, ces avions seront équipés d'humidificateurs et de lits inclinables à bord et les intérieurs seront conçus par Comlux. Ils serviront à transporter les joueurs des 30 équipes de la NBA ainsi que les entraîneurs et autres membres du personnel entre les matchs. Comme pour le 757, Delta exploitera les appareils Airbus les plaçant sous son certificat d'exploitation. Pendant l'intersaison de la Ligue, la compagnie aérienne peut également utiliser les avions pour des charters. Un document déposé en juillet par les parties indique que les Airbus A321neo seront livrés sur une période de 32 mois, équipés de moteurs Pratt & Whitney GTF. La flotte actuelle d'Airbus A321neo de Delta comprend 62 appareils en service. C'est donc une excellente nouvelle pour les joueurs de la NBA. Si vous avez aimé le contenu, lâchez un pouce bleu et si vous ne voulez rien rater, abonnez-vous et mettez un coup de cloche. Je vous dis à la semaine prochaine sur votre chaîne Aero.